Bonjour à tous, ce sont des pluies orageuses intenses qui vont concerner le Languedoc et les Cévennes dans les prochaines heures avec une situation dépressionnaire sur l'Atlantique. Des pressions qui se situent actuellement et on la devine ici sur l'animation satellite sur le golfe de Gascogne avec cette perturbation associée qui remonte actuellement d'Espagne avec des pluies. Des pluies qui sont en train d'ailleurs de s'organiser par les Pyrénées et qui remontent doucement direction les Cévennes. Elles vont progresser dans le courant de l'après-midi et c'est vraiment sur le Gard et les Raux qu'elles s'annoncent particulièrement intenses entre la fin de la soirée et la nuit prochaine. Sur ces deux départements, on attend localement jusqu'à 200 mm de pluie sous les orages les plus violents. Donc soyez extrêmement prudents. Donc cet après-midi, le vent faiblit, ça soufflait bien ces dernières heures mais on a encore pas mal de vent envoyé, 90 km heure sur les Pyrénées. Jusqu'à 80 km heure pour le vent d'autant avec donc ces pluies bien présentes autour du golfe du Lyon. Et puis dans le prolongement de notre perturbation jusque sur le sud de la Bretagne, beaucoup de nuages, des pluies faibles, des nuages assez nombreux également sur les régions centrales. Et ailleurs, un beau soleil au plus près d'un bel anticyclone qui est actuellement sur l'Europe centrale. Le vent de sud-est qui fait remonter donc de la douceur, des températures très douces cet après-midi, vraiment digne d'une après-midi d'octobre avec 17 à Paris, 21 degrés pour la ville de Grenoble ou encore de Marseille. Et donc ce soir, on retrouvera ces précipitations intenses ici sur le Roussillon vers le Gard, l'Hérault vraiment et les Cévennes, c'est-à-dire le sud de l'Ardèche ou encore de la Lozère. Des orages stationnaires accompagnés de grêle avec encore pas mal de vent. Et puis demain matin, encore ces pluies qui devraient rester d'actualité au moins jusqu'à 10h. Ça va se calmer ensuite. Vous voyez que donc les averses vont gagner également la région Paca mais dans une moindre intensité. On conservera un temps maussade et bien humide dedans à l'après-midi sur ces régions. Ça va se calmer sur le Roussillon. Donc retour au calme avec cette fois-ci le soleil qui gagne du terrain par le sud-ouest. Des nuages bien présents ici entre la Normandie, la région centre et le bassin parisien. Ça donnera seulement quelques gouttes de pluie partout ailleurs. Un ciel partagé entre nuages et éclaircies. 4 degrés donc pour la ville de Strasbourg, 5 à Nancy, 11 à Paris, 16 degrés pour Marseille. Et puis dans l'après-midi, vous voyez que les températures continuent un petit peu de grimper. Il fait un petit peu plus douce, c'est vrai. Du côté de l'Alsace avec 12 degrés à Strasbourg, 22 degrés la maximale pour Biarritz ou encore pour Ajaccio. Et puis ensuite, on ira vers des conditions un petit peu plus calmes avec des perturbations qui vont traverser le pays. de faible intensité, pas mal de brouillard et des températures qui dans l'ensemble resteront très douces pour la saison tout au long de la semaine. On en reparle ce soir. Bel après-midi avec nous sur France 2.